Musique Quel est le meilleur moment pour publier sa vidéo sur Youtube ? Alors, c'est une question que se posent pas mal de gens et en effet, ils ont raison Parce qu'en tant que Youtubeuse qui a déjà pas mal d'abonnés, j'ai remarqué que le temps à laquelle je postais ma vidéo influe vraiment sur mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés gagnés En gros, il y a des moments dans la journée et certains jours dans la semaine et certains mois dans l'année où les gens vont être plus actifs sur Youtube et où ils risquent de trouver plus facilement sur vos vidéos Je vais vous partager quelques astuces et je pense très clairement que si vous appliquez ces conseils, ça peut vous aider à gagner des abonnés, à gagner des vues Tout d'abord, si vous voulez commencer Youtube, donc si vous avez une petite chaîne avec quelques centaines d'abonnés, c'est pas la peine d'appliquer ces astuces Vous devez poster dès que vous pouvez, dès que vous en avez envie surtout Parce que vu qu'il y a pas beaucoup de gens qui vous suivent, ça sert à rien d'avoir un planning Il vaut mieux dans un premier temps vraiment poster des vidéos, poster des vidéos, poster des vidéos, histoire qu'on vous remarque Et ensuite, quand vous avez atteint, je dirais, le stade des 10 000 abonnés, il va falloir commencer à avoir un certain rythme dans vos vidéos Enfin, dans votre publication Donc une des premières astuces, c'est de choisir un jour en particulier Et idéalement, choisir une heure aussi Si vous postez par exemple, je donne un exemple, tous les vendredis à 4h Vos abonnés seront tous les vendredis à 4h sur votre chaîne Parce qu'ils sauront que vous postez à cette heure-là, ce jour-là Par exemple, moi je le fais pas et je peux poster une vidéo n'importe quel jour Et du coup, mes abonnés sont pas forcément en courant que je viens de poster, ils s'y attendaient pas, du coup ils sont pas sur ma chaîne Et du coup, souvent, je me retrouve avec très peu de vues parce qu'évidemment, personne s'y attendait Alors que si vraiment vous donnez un rendez-vous à vos abonnés, ils vont tout de suite se diriger sur votre chaîne Et vous allez avoir un max de vues Ensuite, il va falloir aller sur les analytiques de votre chaîne C'est important de regarder comment vos abonnés se comportent A quel moment vous avez plus de vues dans la journée En gros, dans Creator Studio, vous avez un outil qui vous permet d'observer le nombre de vues en temps réel Et ce qui est important, c'est de saisir le pic dans la journée où vous avez le plus de vues En général, pendant les vacances, mon pic était vers 23h minuit Et en période scolaire, mon pic est vers 18h-19h Et justement, ce que les gens font comme erreur la plupart du temps, c'est qu'ils publient leurs vidéos Au même moment où ils ont leur pic de vues C'est pas ça qu'il faut faire Il faut publier votre vidéo, je dirais, 2 à 3h avant le pic de vues Pour moi, c'est mathématique, c'est simplement de la logique Il faut pas mettre sa vidéo au même moment où vous avez le pic Il faut vraiment la mettre un petit peu avant pour être sûr que tout le monde puisse bien visualiser la vidéo Ensuite, il va falloir déterminer l'âge ou la tranche d'âge de vos abonnés Ça, c'est super important et ça va justement expliquer notre pic de vues en fait Je vais prendre l'exemple d'Angel Phoenix parce que c'est la youtubeuse française qui est la plus connue C'est pas l'exemple que je voulais vraiment donner, mais tranquille comme ça Tout le monde voit de qui je parle La plupart de ses abonnés se trouvent en primaire, au collège et au lycée Le point commun, c'est l'école Le point commun, c'est les horaires Et c'est pour ça qu'elle publie une vidéo tous les mercredis midi et les vendredis à 4h Parce qu'en effet, souvent les collégiens n'ont pas cours le mercredi après-midi Donc dès qu'ils rentrent à la maison, on lui dit hop, ils ont une vidéo d'Angel Phoenix Et pareil pour le vendredi, en général, ils finissent soit plus tôt, soit à 4h Et comme ça, dès qu'ils sont à la maison, hop, ils ont la vidéo Et en général, elle est vide de poster en semaine, genre le lundi ou le jeudi Parce qu'effectivement, on a des toits à faire, on n'a pas spécialement le temps de regarder des vidéos Alors que quand c'est la fin de la semaine, genre le début du week-end Évidemment qu'on a le temps de regarder des vidéos Et si votre audience est plus vieille, en quelque sorte Vous pouvez vous dire, ok, on finit le travail en général vers 18h, 19h Le temps qu'on rentre à la maison et tout, il sera à 20h Donc je devrais publier plutôt ma vidéo vers 19h Histoire que dès que ces personnes arrivent à la maison, elles puissent se poser un peu, etc Ils auront déjà faite vidéo dans le sud d'actualité Je sais pas si je suis très claire, mais pour moi c'est très logique en soi Il faut vraiment faire gaffe à l'âge de vous abonner, à leur façon de vivre Et en gros, j'avais lu sur un site, il y a hyper longtemps, les meilleurs jours pour publier dans la semaine Donc ils disent qu'il faut pas publier avant mercredi Le meilleur jour, évidemment, c'est le vendredi, le samedi et le dimanche Évidemment, parce qu'on est en week-end Et donc si jamais vous publiez une vidéo pendant la semaine Il vaut mieux la publier vers les 15h, 17h, 18h Et si vous la publiez le week-end, il vaut mieux la publier le matin Parce que les gens dorment, ils vont pas à l'école En général, quand une personne se réveille, elle check son téléphone Donc vous pouvez très bien choisir de publier très tôt le matin votre vidéo, genre vers 6h Parce que moi je sais que je vais regarder vidéos YouTube quand je me maquille avant d'aller en cours Mais en soi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font Tu vois, genre en général, le matin, les gens ils sont en stress, ils lèvent, ils courent dans la douche manger Il n'y a pas le temps pour NJ Phoenix en général, tu vois Alors que le week-end, c'est plus relax, c'est plus détendu Après, je dis qu'il faut pas uploader souvent le lundi, le mardi et le jeudi Mais vu qu'il y a très peu de YouTubers qui le font, ça peut être une façon de vous démarquer En soi, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont, par exemple, le blog le jeudi Et vous serez un des seuls qui mettraient une vidéo à ce moment-là, tu vois Du coup, je sais pas, c'est vraiment à vous de voir Mais pareil, dans vos analytics, cherchez le pays qui regarde le plus vos vidéos Par exemple, vous pouvez très bien être français Et la plupart de vos abonnés sont, par exemple, situés au Canada Il faut faire gaffe aux décalageurs Si vous publiez une vidéo le mercredi midi en France, genre vous serez trop content Ouais, ils ont toute la femme pour regarder Sauf que là-bas au Canada, il sera peut-être 1h, 2h du matin, tu vois Les gens, ils vont pas se lever pour regarder ta vidéo à 2h du matin Voilà, ça c'est vraiment pour que vous avez beaucoup d'abonnés Pensez au décalage horaire, ça me concerne pas beaucoup de gens Même moi, ça me concerne pas spécialement C'est toujours bien de prendre ça en compte Sinon, il faut faire gaffe aux mois aussi J'ai trop mieux de faire une couille, j'ai vachement chaud, mais... Pfff, je suis la flemme un peu On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles SHUT UP ! Il y a quelques périodes où il faut éviter de poster des vidéos Par exemple, en décembre, au Nouvel An, évidemment Avec la famille, on fait la fête, on n'a pas spécialement le temps d'aller sur YouTube Encore une fois, ça dépend des gens En mai aussi, parce que c'est la période partielle En mi-juin, fin juin, parce que c'est la période du bal Il y a le brevet aussi, il faut vraiment penser à tout ça Et n'hésitez pas à bombarder les gens pendant les grandes vacances C'est vraiment le moment idéal pour gagner des abonnés En général, les gens s'ennuient Peut-être parfois en été et passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux Dont YouTube Franchement, moi je sais que j'ai gagné énormément d'abonnés Pendant le mois de juillet et août Et par exemple, il va falloir éviter de poster à la rentrée Genre en septembre, parce que tout le monde se prépare Comme je vous dis, on ne peut pas être sur YouTube H24 Il y a des périodes plus ou moins propices Au pire, faites des tests, essayez Moi, c'est ce que je faisais avant Des fois, je publie à 10h du matin Après, je suis passée à midi Après, je suis passée à 4h En général, maintenant, quand je publie en semaine Je publie plus vers 17h Et quand je publie le week-end, je publie plus vers 10h30 J'ai vraiment trouvé mon rythme de vidéo Et ce qui me convient, ce qui convient à mes abonnés Parce qu'en général, ils sont vachement actifs pendant ces périodes-là Mais voilà, n'hésitez pas à checker vos analytiques À regarder l'âge de vos abonnés Il y a des outils YouTube, c'est fait pour s'en servir Je vous fais de très gros bisous N'hésitez pas à débattre dans les commentaires À donner vos astuces, etc Et je vous dis à la prochaine vidéo